Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono ! Aujourd'hui je vous parlais de Disney Lurkana qui est un jeu de cartes à collectionner pour deux joueurs et plus et des joueurs de 8 ans et plus. Les parties durent 20 minutes lorsque vous jouez à deux, bien entendu plus vous rajoutez de joueurs, plus les parties peuvent durer. Comme je vous le disais, c'est un jeu de cartes à collectionner, chaque joueur va venir constituer son paquet et sa stratégie même si on peut utiliser des paquets pré-construits, des paquets de démarrage. Le but du jeu c'est tout simplement de ramasser les éclats de l'or, vous êtes des illumineurs qui vont donner vie à des personnages de l'univers Disney qu'on appellera des glimmers et vous allez les envoyer à l'aventure pour qu'ils récupèrent ces éclats de l'or pour vous. Dès que vous atteignez un total de 20 éclats de l'or vous avez remporté la partie. Voilà pour le principe du jeu maintenant comment est-ce qu'on va jouer ? Et bien une fois que vous avez votre paquet, que vous ayez pris un paquet de démarrage ou constituer votre paquet en utilisant toutes les cartes à votre disposition, vous allez piocher cette carte et vous allez pouvoir commencer à jouer. Ces cartes, il y en a trois grands types. On va avoir les glimmers, les personnages. Vous voyez que les personnages et bien ils vont avoir tout simplement une valeur de défense, une valeur d'attaque et une valeur de quête. Cette valeur de quête c'est combien de l'or il vous rapporte et également des pouvoirs spéciaux. Sur toutes les cartes vous avez également un coup en encre. On verra à quoi ça sert un peu plus tard mais c'est la ressource qu'il va falloir dépenser pour les jouer. Nous avons des objets. Les objets vont rester en jeu mais ce ne sont pas des créatures. Et enfin nous avons des actions. Vous allez les jouer, appliquer leur effet puis les placer dans votre défense. Voilà pour les types principaux de cartes. Maintenant comment est-ce qu'on joue ? On va donc jouer en tour de jeu. Je joue mon tour, le joueur suivant joue son tour et ainsi de suite. Ici j'ai présenté une partie à deux joueurs. Nous allons donc simplement alterner nos tours. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous avez deux grandes étapes. L'étape de début dans laquelle vous allez redresser tout ce que vous avez d'incliné puisque quand vous utilisez des cartes vous allez les incliner et ensuite vous allez piocher une carte. Mais pendant le tout premier tour de jeu, le premier joueur ne pioche pas de carte et ensuite on arrive à la phase d'action. Pendant la phase d'action, vous avez toutes les actions que vous souhaitez. Mais attention, la plupart des actions vont coûter de l'encre et ici je n'ai pas du tout d'encre dans ma réserve. Lorsque vous n'avez pas d'encre en réserve ou même si vous en avez, et bien une fois par tour vous avez la possibilité de jouer l'une de vos cartes et de la placer dans votre réserve d'encre. Ceci est gratuit mais attention, vous voyez que sur les cartes nous avons un petit symbole avec un cercle. Si nous ne l'avons pas comme sur ce feu du dragon, nous ne pouvons pas placer cette carte là en encre. Ici par exemple j'ai ce chapelier fou qui coûte 5 points d'encre, c'est vraiment très cher, je ne pourrais pas le faire avant le cinquième tour. Cette carte est donc inutile avant, je vais donc pouvoir sélectionner cette carte, la choisir et la placer dans ma réserve d'encre. Désormais c'est une ressource que je vais pouvoir incliner pour générer de l'encre. Je vais d'ailleurs le faire, je vais générer une encre et ainsi je vais pouvoir jouer une carte qui coûte un encre. J'en ai bien une, j'ai sergentibs ici qui coûte une encre. Je vais donc jouer sergentibs dans ma zone de jeu. C'est un glimmer, c'est un personnage, il va donc être en jeu et attention, les personnages ne peuvent pas agir le tour où ils arrivent en jeu, sauf capacité spéciale. J'ai fini mes actions, on va passer au tour du joueur suivant. Ici le joueur suivant, ce n'est pas le premier joueur de la partie, il va piocher une carte et il va pouvoir jouer. Il va placer une de ses cartes dans sa réserve d'encre, l'incliner pour jouer Stitch dans ses cartes en jeu. De la même manière, Stitch ne peut pas agir tout de suite, c'est à moi et je peux jouer mon tour. Je vais tout d'abord redresser toutes mes cartes inclinées, piocher une carte puisque désormais ce n'est plus le premier tour de la partie et j'ai pioché Aladin Prince Ali. Je vais donc essayer de le jouer mais pour ceci il me faut deux encres. Je vais donc choisir une carte avec le symbole d'encre, la placer en réserve, incliner deux encres pour générer deux encres et venir placer Aladin Prince Ali ici. Mais par contre, Sergent Tibbs, il peut agir lui puisqu'il est arrivé le tour dernier. Il y a deux types d'actions principales qu'on peut faire à Disney L'Organa, c'est défier les autres personnages mais attention on ne défie que des personnages inclinés, ici Stitch ne l'est pas donc je ne peux pas le défier, ou alors partir à l'aventure. Lorsqu'on part à l'aventure, on va s'incliner bien sûr et on va également marquer du lore. Ici, Sergent Tibbs a un point de lore, il me rapporte donc un point de lore pour être parti à l'aventure. Aladin ne pouvant pas agir, je passe le tour au joueur suivant. Le joueur suivant, il va piocher une carte, redresser également tout ce qu'il a d'incliné et cette fois-ci, lui, il va choisir tout simplement de défier. Pour défier, on va également s'incliner, on va cibler un personnage qui est incliné et alors on va mesurer nos forces et nos défenses. Les personnages vont s'infliger chacun l'autre des dégâts en fonction de leur force et vous voyez qu'ils ont une défense. On va venir placer des compteurs de dégâts et si le nombre de compteurs de dégâts qu'un personnage a atteint ou excède sa valeur de défense, ce personnage est banni, c'est-à-dire qu'il est placé dans la défense de son propriétaire. Ici, les deux créatures vont donc s'infliger deux points de dégâts et comme elles sont toutes les deux à deux points de force, deux points de défense, elles vont être bannies toutes les deux. On va donc les placer dans les défenses respectives, mais désormais, vous allez voir que ce joueur n'est pas démuni. Il va placer une carte dans la réserve d'encre, il va incliner ses cartes pour jouer des balais magiques. Les balais magiques ont un effet lorsqu'ils rentrent en jeu. Lorsque vous jouez les balais magiques, vous allez pouvoir récupérer une carte dans une défense, la mélanger dans la pioche de leur propriétaire et ainsi je pourrais potentiellement récupérer Stitch. Le joueur qui est là a fini son tour, c'est à moi. Je vais donc tout simplement redresser mon encre, piocher et jouer mon tour. Parmi les types de cartes que nous avons, nous avons les objets. Les objets vont rester en jeu, ils vont être dans notre zone de cartes en jeu, ils ne peuvent pas être défiés et on va tout simplement pouvoir les incliner pour des effets. Par exemple, ce cimetère, il me permet de donner un point d'attaque à un personnage ou deux points d'attaque à un personnage Aladin. On va avoir des actions. Les actions, lorsqu'on va les payer, on va appliquer leur effet. Ici, par exemple, si j'arrivais à incliner cinq encres pour faire ce feu du dragon, je vais choisir un personnage et je vais le bannir. Par exemple, j'ai cinq encres, j'incline mes encres, je choisis les balais et je vais tout simplement les placer dans la défausse. Ensuite, mon feu du dragon rejoint ma défausse. On va avoir des actions un petit peu particulières qui sont les chansons. Les chansons, elles peuvent être payées par les personnages. Vous pouvez les payer en encre, mais ici, par exemple, Maléfique, elle va pouvoir chanter. Pourquoi ? Parce que Mes Amis de l'au-delà, c'est une action de type chanson et toutes les actions de type chanson peuvent être payées par des personnages qui coûtent autant ou plus. Et là, on a le même coût. À la place de payer de l'encre, vous allez donc pouvoir incliner Maléfique pour jouer cette chanson. Il y a beaucoup de mots-clés dans l'Organa, mais j'aimerais en inciter sur un dernier, ce qui est le mot-clé Alter. Vous avez plusieurs aspects des personnages. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai Aladin en Prince Ali, mais aussi en Or la loi héroïque. Et parfois, certaines cartes sont dotées du mot-clé Alter, suivi d'un chiffre. Ici, le Aladin hors la loi héroïque vaut 7 points d'encre et il a Alter 5. Ça veut dire que je peux le jouer pour 7 points d'encre, mais si j'ai déjà un personnage Aladin, je peux le jouer pour 5 points d'encre à la place et venir le fusionner avec mon personnage précédent. Et donc, ça va me donner une remise. Par contre, bien entendu, si jamais le Aladin hors la loi héroïque vient à être banni, eh bien, les deux cartes sont bannies d'un coup. Voilà pour le principe de l'Organa et ce que vous allez pouvoir trouver. Vous allez donc enchaîner les tours, tout ceci pour aller jusqu'à 20 points de l'or. Le premier joueur ou la première joueuse à atteindre 20 points de l'or remporte la partie. Dans Disneyland Organa, vous allez pouvoir construire votre paquet en utilisant les paquets de démarrage, mais aussi des boosters. Donc, vous allez avoir des boosters de cartes aléatoires qui vont vous donner des cartes supplémentaires pour complémenter votre stratégie. Disneyland Organa serait également soutenue par d'autres éditions et d'autres sets de cartes qui vont venir compléter des stratégies existantes ou en créer de nouvelles. Voilà pour Disneyland Organa, c'est donc un jeu de cartes à collectionner dans lequel vous donnez vie à des personnages de l'univers Disney pour qu'ils vous ramènent des éclats de l'or. Maintenant, à vous de jouer. A bientôt sur Ludobox.fr.